Le royaume du Maroc, de Tangier à Lagouira, état millénaire aux portes de deux continents, s'épanouit comme une œuvre magistrale aux multiples facettes. Ses paysages, les plages enchanteresses de Tangier aux dindorés de Lagouira, racontent une histoire de diversité naturelle qui transcende les siècles. Au cœur des villes impériales, chaque médina et chaque souk évoquent l'empreinte des dynasties passées, les almoravides aux alawites. C'est aussi un pays avec une vision audacieuse de développement, comme en témoigne la Coupe du Monde 2030 qui prendra place au Maroc avec l'association de l'Espagne et du Portugal. Des métropoles modernes telles que Casablanca, Agadir, Rabat, Tangier ou encore Layoun incarnent l'énergie d'une nation tournée vers l'avenir avec des projets novateurs comme le centre financier de Casablanca, leader en Afrique. Sous la grande initiative de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, le Maroc a réussi à construire une économie diversifiée et solide, dépourvue de gaz et de pétrole. Outre cela, sur le plan diplomatique, le royaume a une influence mondiale guidée par des figures telles que Nasser Burrita et Omar Ilal. Le Maroc a réussi à établir des partenariats stratégiques historiques tout en défendant fermement ses intérêts, notamment en ce qui concerne le Sahara marocain qui restera marocain. Dans ce voyage à travers la richesse culturelle, mentionnons la gastronomie riche, le zéliges de fesses et bien d'autres trésors qui font du Maroc un des pays les plus attractifs touristiquement, notamment avec Marrakech. Enfin, le Maroc incarne avant tout un peuple uni, bienveillant et fier. Ce peuple unique sera le douzième homme de Régraghi lors de la Cannes 2023. Le football est une véritable passion nationale au Maroc. Les lions de l'Atlas portent les rêves du royaume sur la scène africaine et internationale. Après un parcours historique inoubliable lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc peut-il gagner la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire ? Si tu travailles, si tu te bats, si tu crois, et bien tu peux. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Régraghi et ses hommes ont écrit l'histoire de tout un continent. Et à l'approche de cette Cannes 2023, après des années d'échecs en Coupe d'Afrique, les lions de l'Atlas ont pour ambition de remplir leur armoire à trophée. Juste avant qu'on commence avec cet épisode spécial de l'Avant Cannes, je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo. Et en tout cas, un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On entame cet épisode de l'Avant Cannes avec l'historique du Maroc au niveau des Coupes d'Afrique. Et au cours de son histoire, le Maroc a remporté une seule Cannes. C'était en 1976, donc ça commence un petit peu à remonter. Et sinon, en 2004, les Marocains ont réussi à arracher un statut de finalistes. Cependant, depuis quelques années, alors que les effectifs du Maroc sont de plus en plus intéressants, les parcours en Coupe d'Afrique sont décevants. Alors, on a une élimination dès les quarts de finale lors de la Cannes 2017, une élimination dès les huitièmes de finale face au Bénin en 2019, et enfin, une dernière élimination au Cameroun face à l'Egypte en 2022. Ça reste vraiment trois Coupes d'Afrique qui ont été très décevantes, étant donné que le Maroc avait vraiment de très bons effectifs et aurait pu clairement prétendre à un statut de demi-finaliste. C'est pour cette raison que nos Lyons d'Atlas n'ont pas le choix. Il faut arracher au minimum un statut de demi-finaliste, être dans le dernier carré de cette Cannes en Côte d'Ivoire, parce que les derniers parcours en Coupe d'Afrique ont vraiment été décevants. On a toujours été une équipe vraiment moyenne sur le continent africain. Et surtout, lorsqu'on voit la qualité de notre effectif qui regorge de joueurs et de Lyons au plus haut niveau, on est clairement obligé d'aller au moins en demi-finale. Et n'oubliez pas ça, si le Maroc gagne cette Cannes 2023, le Maroc écrira sa propre histoire. On passe à la qualification à cette Cannes 2023 pour le Maroc. Et tout d'abord, concernant cette campagne de qualification, elle a été perturbée, notamment avec la disqualification du Zimbabwe. Le Maroc s'est retrouvé dans un groupe de trois équipes composées du Liberia, de l'Afrique du Sud et du Maroc. Ce qui n'a pas empêché les Lyons d'Atlas de finir en tête de ce groupe-là. Avec trois victoires et une défaite, le Maroc a fini avec 9 points total, suivi de l'Afrique du Sud avec 7 points et du Liberia avec 0 points. Dans l'ensemble, sans forcément réaliser des performances exceptionnelles, les Lyons d'Atlas ont su faire le tap et obtenir leur ticket pour la Côte d'Ivoire. Après, il faut savoir qu'une partie des matchs que le Maroc a joué, s'est effectué sous Vaïd. Et au final, le Maroc avait gagné justement ces deux matchs-là à cette époque-là. Plusieurs prestations restent mémorables pour les Lyons d'Atlas, comme la belle victoire sur le score de 2 buts 1 au stade Moulaï Abdallah de Rabat face à l'Afrique du Sud. Le Maroc était mené dans ce match-là, mais a réussi à revenir et à mener 2 buts 1. Ensuite, on a également une très belle victoire cette fois-ci sur le score de 3 à 0, victoire écrasante face au Liberia. Ce match s'est déroulé du côté de Agadir et cette fois-ci, c'était Souré-Graghi. Néanmoins, il y a un match à oublier, 7 défaites face à l'Afrique du Sud où les coéquipiers de Hakim Ziyech avaient quasiment joué avec une équipe B. C'était un match où le Maroc était vraiment méconnaissable. Cependant, plusieurs Lyons de l'Atlas ont brillé au cours de cette campagne de qualification, comme Ennissri et Elkabi. Désormais, on va s'intéresser à l'effectif et à la composition de cette équipe marocaine. Et tout d'abord, un petit mot sur la dernière liste de Walid Régraghi. Et je tenais à dire que j'ai vraiment été épaté de voir à quel point il y a plein de joueurs de qualité dans cet effectif-là. Et selon moi, je vous le dis, c'est clair, le Maroc possède le meilleur effectif d'Afrique. Tous les postes sont triplés. Et par rapport au Maroc de Walid, en 2022, ça n'a rien à voir. Cet effectif est largement au-dessus. Ce Maroc de 2023 est très fort et possède des joueurs exceptionnels. Clairement, il faut le dire sur le papier. Et d'ailleurs, concernant ce 11-là, j'ai dû vraiment faire beaucoup d'analyses. J'ai dû beaucoup réfléchir, me gratter la tête pour le constituer. Parce que franchement, il y avait vraiment des choix forts à prendre et des grosses décisions à prendre. Premièrement, au poste de gardien, j'ai aligné Yacine Bounou. Choix plus que cohérent et rationnel. Le portier marocain enchaîne les bonnes performances à Al-Hilal dans le championnat saoudien. Mais peine à être rassurant en équipe nationale au vu de ses erreurs de relance, balle au pied, également avec la main. Donc c'est un petit peu compliqué au niveau de tout ça. On espère que ça va se régler. Et on espère surtout voir le Yacine Bounou qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde 2022. Le Yacine Bounou qui te sort des parades décisives à la 90e minute. Encore une fois, pour cette Coupe d'Afrique 2023, Yacine Bounou aura un rôle crucial. Après le gardien, on a la défense. Et en tant que latéral droit, j'ai mis Ashraf Hakimi. Encore une fois, c'est une évidence. Le joueur réalise vraiment une saison exceptionnelle du côté du PSG. Il a d'ailleurs remporté récemment le Trophée des Champions, ce qui va venir encore une fois garnir un peu plus son armoire à trophée, clairement. Moi, je vous le dis, ce joueur-là, c'est le meilleur latéral droit au monde. On n'a pas le droit de se plaindre franchement. C'est incroyable d'avoir ce joueur-là dans notre équipe nationale. C'est un latéral qui va pouvoir nous apporter beaucoup par ses courses à haute intensité, ses centres de qualité et également, tout simplement, ses coups francs. De l'autre côté, Atiatala, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas vraiment le choix, étant donné que Masraoui est forfait pour les premiers matchs. Donc, autant pas prendre du risque et mettre en tant que titulaire le latéral gauche du WIDAD, qui connaît très bien le football africain, étant donné que tous les ans, avec le WIDAD, justement, il dispute la Ligue des Champions africaine où il joue des matchs compliqués, dans des terrains compliqués. Donc, c'est vraiment un joueur qui est fait pour l'Afrique. Et surtout, Atiatala, hormis le dernier rassemblement, c'est un joueur qui a toujours été irréprochable en équipe nationale et qui a su proposer un niveau au-dessus des attentes. Clairement, moi, j'avais l'impression de voir Davis ou Robertson durant certains matchs. Son seul défaut, c'est réellement sa vitesse sur des longues distances et sa force, c'est que c'est un joueur qui ne se jette pas. Je l'ai vu très peu de fois, justement, se faire dribbler et je trouve qu'il reste bien solide sur ses appuis. Donc, voilà, en tout cas, concernant les latéraux, la paire, Hakimi, Atiatala fera largement le taf pour cette canne 2023. Pour la charnière centrale, pas de suspense. En premier, Hagerd, écoutez, c'est un des meilleurs joueurs de notre équipe nationale. Je le dis clairement, c'est un joueur qui m'a peu déçu. C'est un défenseur complet du côté de West Ham. Il a la vitesse, le gabarit, également la qualité de passe et la détermination. Donc, tout ce qu'il faut pour être un bon défenseur durant une coupe d'Afrique. Pour accompagner Hagerd, bien évidemment, le grand, le seul et l'unique, Capitaine Saïs. Écoutez, franchement, ça fait des années et des années que ce joueur-là continue d'être là en équipe nationale. Il a l'expérience, il a tout vécu. Les pires moments comme les meilleurs moments. Il a vécu cette canne 2019 avec cette défaite face au Bénin comme le parcours épique en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui a vécu les deux extrêmes et qui a cette certaine expérience, qui a le mental renforcé clairement. Alors, malgré le fait qu'il est parti du côté de l'Arabie Saoudite, ça n'empêche pas qu'il arrive à avoir un niveau qui est toujours convenable. Une chose est sûre, durant cette Coupe d'Afrique 2023, cette charnière centrale à guerre de Saïs aura encore une fois son rôle à jouer dans notre équipe nationale comme elle l'a jouée lors de la Coupe du Monde 2022. On sait que la défense était une de nos forces. On espère qu'encore une fois, pour cette Coupe d'Afrique 2023, ça sera une de nos forces parce que durant ces derniers mois, il y a eu quand même quelques petites inquiétudes. On passe au milieu et comme on est dans un 4-3-3, on va avoir un trio du milieu. En tant que milieu défensif, j'aligne Sofiane Amrabat. C'est plus que logique. On le sait, si le Maroc a autant pris l'eau durant ces derniers mois, c'est car Sofiane Amrabat était absent. Là maintenant, on sait qu'il est de retour. On est un petit peu soulagé, on peut le dire clairement. Il aura un rôle crucial. On espère voir le Amrabat de la Coupe du Monde 2022. Il aura ce rôle de rideau juste devant notre charnière centrale. On sait qu'il va nous permettre de récupérer beaucoup de ballons. Également de bien les bonifier derrière. Donc voilà, en tout cas, du côté de Manchester United, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu. Donc il va également arriver en forme avec un certain rythme. Donc tout ça, c'est positif. Et c'est pour ça qu'on a de quoi être optimiste au niveau de notre milieu défensif. Et aussi concernant Amrabat, si Amrabat est en forme, tout le Maroc sera en forme. Tout simplement parce qu'il est le cœur de notre équipe nationale. Juste à côté d'Amrabat, on va avoir Azzeddin Unahi. Il a été exceptionnel durant la dernière Coupe du Monde. On lui souhaite, Inch'Allah, de réaliser une très grande Coupe d'Afrique. Malgré le fait que ses dernières performances ont été quand même en dessous des attentes. On ne va pas se mentir. Mais je pense qu'avec de la confiance, ce joueur-là pourra retrouver son meilleur niveau. Sachant qu'une de ses qualités, un des points positifs avec ce joueur-là, c'est sa bonne relation avec Hakim Ziyech et Ashraf Hakimi. On voit que ces trois joueurs-là, justement, combinent très très bien dans les petits espaces. Et parfois, en quelque part, on arrive à se créer des occasions, justement, uniquement grâce à ces trois joueurs-là. D'ailleurs, en ce moment, Unahi intéresse beaucoup de clubs et pourrait totalement quitter l'OM. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je pense que ça pourrait être positif uniquement s'il arrive à trouver un club qui est supérieur à l'OM. Parce que voilà, il ne faut pas oublier qu'il est encore jeune. J'ai vu qu'il y avait certains clubs saoudiens qui étaient intéressés par lui. Donc, ce serait dommage directement qu'il aille en Arabie Saoudite et qu'il ne tente pas réellement de trouver un challenge plus intéressant que le championnat saoudien. Pour compléter définitivement ce trio du milieu, j'ai dû faire face à un très grand dilemme. J'avais le choix entre Amalah, Sebbari, Arit et El-Khanous. Et j'ai choisi El-Khanous. Alors, peut-être que ce choix vous surprend. Mais croyez-moi, ce joueur-là le mérite amplement. Malgré le fait qu'il est quand même assez jeune, c'est un joueur qui reste expérimenté. Ça fait plusieurs années justement qu'il est titulaire avec son club, qu'il réalise d'ailleurs des très bonnes performances dans le championnat belge, des performances très intéressantes. Je vous invite franchement à regarder les matchs qu'il livre avec son équipe. Je pense que c'est un joueur qui peut beaucoup nous apporter, notamment par sa vision de jeu, également par ses passes cachées. Et techniquement aussi, c'est un joueur qui n'hésite pas parfois à aller percuter, à aller faire des différences comme il a pu le montrer, notamment face à la Tanzanie durant un certain moment et même lors de son entrée face à la Côte d'Ivoire. Sur les derniers matchs du Maroc, c'est vraiment un des seuls Marocains qui a su donner satisfaction à Walid Régragui. Donc, on espère en tout cas qu'il aura un peu plus de temps de jeu parce qu'il le mérite amplement. Moi, je le mets titulaire bien évidemment, mais après, est-ce que je le garde pendant toute la compétition ? Ça, c'est un tout autre débat parce qu'à côté, tu as également Unahi qui est assez jeune. Donc, est-ce qu'il faut plutôt miser sur la jeunesse ou l'expérience ? C'est encore une fois, c'est un très grand débat. Et dans ce milieu de terrain, bien évidemment, étant donné qu'on est dans un trio du milieu, on peut également aligner Amal-Lah pour avoir un bloc un peu plus solide, pour avoir plus d'impact, on va dire, au niveau des duels. Mais moi, je préfère miser sur la créativité de El-Khanous. On se tourne du côté du trio d'attaque. Et en tant qu'il est droit, j'ai aligné le seul, le grand et l'unique, Hakim Ziyech, un des joueurs clés dans notre île national. On a pu remarquer que durant certains matchs, lorsqu'il n'était pas là, il nous a manqué, notamment face à la Côte d'Ivoire, où on a vu que l'animation offensive du Maroc était vraiment inoffensive. Écoutez, par rapport à ce joueur-là, ça fait quelques temps qu'il a rejoint Galatasaray en Turquie. On voit qu'il arrive à être quand même beaucoup plus en forme. Il a inscrit un doublé en lutte des champions grâce à des coups francs. Donc, c'est notamment une qualité qu'il a. De bien savoir tirer les coups de pieds arrêtés, il pourra nous apporter beaucoup au niveau de cet aspect-là. Et surtout, Hakim Ziyech, c'est un joueur qui va t'apporter par ses passes de qualité, par ses frappes lointaines également, comme on a pu le voir face à la Tanzanie, et également tout simplement par ses dribbles. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à Hakim Ziyech de façon générale, mais moi, je pense qu'il mérite amplement cette place de titulaire. Après, bien évidemment, s'il est vraiment très très mauvais, on mettra Aminadli à sa place. À gauche, Sofiane Bouffal. Alors, j'avais le choix entre 5 alliés au total. Sofiane Bouffal, Aminadli, Aminadrit, Ezalzouli et Seb Barry. Et j'ai choisi Sofiane Bouffal tout simplement parce que c'est le joueur qui est le plus impactant offensivement dans notre équipe national depuis des années. Moi, je vous dis clairement, par ses dribbles, il fait énormément de différences. Et surtout, lorsqu'on réfléchit, lors de la dernière Coupe d'Afrique sous Vahid, Bouffal, c'était le meilleur buteur du Maroc. Donc ça, ça nous prouve une chose, c'est que ce joueur-là, c'est être bon en dribble, mais c'est également être efficace devant les buts, malgré le fait qu'il a inscrit un but aussi sur pénalty face à l'Égypte. Ça n'empêche pas que c'est quand même un but, dans tous les cas, il fallait le mettre ce pénalty. Voilà, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, tout ça. Et surtout, on remarque aussi, sous Wally Dreykragi, durant certains matchs amicaux qu'on a pu jouer, il a pu marquer à plusieurs reprises, notamment face au Chili, également face au Brésil. Donc voilà, c'est vraiment un joueur qui est décisif, qui t'apporte aussi beaucoup offensivement par ses dribbles, notamment face à l'Espagne. Il avait réalisé un match exceptionnel où il avait fait danser Uranté. Moi, je vous le dis, Uranté, Marcos, c'est un joueur que je connais vraiment, qui est très rapide, difficile à dribbler. Bah, regardez Bouffal, il l'a fait danser. De mon côté, pour ce poste déléguage, je fais confiance à l'expérience de Sofiane Bouffal, notamment parce que si on aligne encore un jeune dans ce 11-là, on aura un 11 qui aura trop peu d'expérience, clairement. Enfin, pour le buteur, encore une fois, il fallait réaliser un choix fort entre Tissou Dali, Elkabi et Nisri. Et j'ai choisi Elkabi Nisri tout simplement parce que je pense que Walid Regragui va effectuer le même choix que moi. Mais surtout, pourquoi je choisis cet attaquant-là ? Parce que selon moi, Elkabi Nisri n'a pas le même niveau lorsqu'il est en compétition et lorsqu'il n'est pas en compétition. Lorsqu'il est en compétition, il a un niveau qui est vraiment exceptionnel dans l'ensemble. Lors de cette Coupe du Monde 2022, on n'a rien à lui reprocher. Il a marqué le but le plus important de l'histoire du football africain. Il a également inscrit un but décisif face au Canada. Et on remarque aussi que lors de la Coupe 2021, il a marqué un but très important face au Malawi. Je ne sais pas s'il a marqué un autre but. Mais en tout cas, à chaque fois, on remarque que lorsque le Maroc a du mal, c'est souvent lui qui vient un petit peu débloquer les situations. Ces derniers mois, Nisri a beaucoup été critiqué, notamment parce que ça fait des mois et des mois que le joueur se montre invisible offensivement. On a vraiment du mal à le trouver. Après, il ne faut pas oublier que ce sont uniquement les matchs amicaux. Justement, ils sont faits pour voir ce genre de problème. On espère en tout cas que durant les prochains matchs, ce problème va être réglé. Parce que sinon, ça va vraiment être problématique. Mais si ce problème ne se règle pas, on a quand même d'autres options. On a Ayubel Khabi qui a clairement toujours confirmé qu'il méritait sa place en équitation. Franchement, ce joueur-là, il est exceptionnel. C'est un travailleur. Et il y a juste à regarder ses deux dernières prestations avec le Maroc. Il a inscrit un but face à la Côte d'Ivoire. Également un autre but face au Liberia. C'est un joueur qui est décisif. Donc, dans tous les cas, si Ennissri est mauvais, on a quand même une alternative. Sans oublier également Tissoudali qui est un joueur capable de t'apporter beaucoup n'importe où. Parce que c'est un joueur qui est quand même polyvalent. Et franchement, je vous le dis, si Ennissri n'aurait pas réalisé une grosse Coupe du Monde, j'aurais aligné en tant que titulaire LKB ou bien Tissoudali. Bon, écoutez, c'était un petit peu tout pour cette composition. On remarque qu'on a vraiment un 11 très complet. Où tous les postes sont doublés, voire triplés à certains postes. Alors, la force de cette équipe réside dans sa défense, malgré le fait que certains joueurs ont vu leur niveau régresser depuis la dernière Coupe du Monde. Ensuite, on a un milieu de terrain alliant récupération et créativité. Et pour finir, un trio d'attaque avec de la percussion et également une bonne finition. Donc voilà, il y a tout pour tout simplement tout casser durant cette canne. Clairement, il faut le dire. Et surtout, ce qui sera très important, c'est le réalisme offensivement. Pour cette canne 2023, le Maroc est tombé dans un groupe qui paraît facile en apparence, mais qui est réellement compliqué. Ce groupe est composé de la RDC, de la Zambie et de la Tanzanie. Alors, premièrement, concernant le Congo, c'est une équipe qu'on a affrontée il y a quelques années, notamment pour se qualifier à cette Coupe du Monde 2022. Donc, croyez-moi, les Congois vont vraiment être revanchards, sachant qu'entre-temps, leur équipe a beaucoup évolué. Il y a certains joueurs qui ont vraiment beaucoup progressé, comme par exemple Mbemba, le défenseur central. Ensuite, tu as la Zambie, une équipe à ne pas sous-estimer, qui a battu sur le score de 3 à 0. Et oui, 3 à 0 face à la Côte d'Ivoire. Bon, c'était en Zambie, c'était un match compliqué pour les Ivoiriens. Équipe qui possède également des joueurs dangereux comme Paxson Zaka, qui sera vraiment à surveiller. On compte sur Aguere Dessaïs pour bien monopoliser cet attaquant. Et enfin, on a la Tanzanie, équipe qu'on a récemment affrontée pour les qualifications à cette Coupe du Monde 2026. On a battu cette équipe-là, mais ça ne veut absolument rien dire. Voilà, c'était un match un petit peu d'observation, un match qui était quand même compliqué. Les Tanzaniens restent redoutables, avec notamment Samata, qui sera un joueur à suivre. Malgré le fait que ce groupe est difficile, après réflexion, je vois le Maroc finir en tête de celui-ci. Même si ça va être quand même compliqué, il va falloir prendre les matchs un par un et ne sous-estimer aucun adversaire. Clairement, c'est vraiment ça la clé pour finir en tête de ce groupe-là. Et moi, je vous le dis, on a les capacités largement pour finir en tête de ce groupe-là. Sur le papier, on a le meilleur effectif, on a vraiment les meilleurs joueurs. Donc logiquement, tu es censé tout simplement finir en tête de ce groupe-là avec 9 points au total. Franchement, il faut être honnête. Le match le plus important de cette phase de poule, ce sera ce Maroc-Congo. Moi, je vous le dis, c'est un match qu'il faudra gagner pour se qualifier pour les 8e de finale. A condition également d'avoir remporté le premier match face à la Tanzanie, qui restera quand même le match le plus important de cette phase de groupe. Tout simplement parce que si tu t'imposes dès le premier match, directement, tu gagnes en confiance. En revanche, si tu perds ce premier match, tu vas être vraiment dans le mal et la confiance va beaucoup baisser. Donc c'est pour ça que ce match face à la Tanzanie, ce sera un match qu'il faudra remporter d'office pour ensuite gagner contre le Congo. Arracher la qualification et pour le 3e match, faire un petit peu tourner l'effectif et faire jouer des joueurs qui n'ont pas eu de temps de jeu. Enfin, pour finir avec cette vidéo, mon pronostic personnel sur le futur parcours des Lyon d'Atlas lors de la Cannes 2023. Déjà, au niveau de la phase de groupe, comme je l'ai dit, je vois les hommes de Régragué finir en tête de leur groupe. Notamment parce que durant ces dernières années, on a toujours fini en tête, notamment en 2019 et également en 2022. Ensuite, je vois les Marocains passer les 8e de finale. Malgré le fait que les phases finales à élimination directe a toujours été un traumatisme pour nous en Coupe d'Afrique, il faut le dire, il faut l'assumer. Mais sachant que si le Maroc finit en tête de son groupe, le Maroc pourrait faire face à la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Namibie ou bien le Mali. Au final, lorsqu'on analyse un petit peu toutes ces équipes-là, on a largement le niveau pour battre ces équipes. Dans la continuité pour les quart de finale, je ne sais pas du tout avec qui le Maroc peut tomber. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire tout simplement en commentaire. Ensuite, je vois les Lyon d'Atlas filer en demi-finale et avec un élan de confiance, également un groupe rempli de cohésion. Je vois les Lyon d'Atlas aller jusqu'en finale et remporter cette finale et décrocher le trophée et le ramener à la maison. En tout cas, Inch'Allah, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais lorsqu'on voit notre effectif, la qualité de nos joueurs, on a absolument tout et on n'a aucune excuse pour ne pas remporter cette Coupe d'Afrique. Sachant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas livré un bon parcours. Donc le minimum sera les demi-finales, le dernier carré. Si on n'atteint pas cet objectif-là, en revanche, c'est quand même inquiétant. Après ça, bien évidemment, c'est uniquement mon pronostic. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais eu de la réussite lors des Coupes d'Afrique qui se déroulaient en Afrique subsaharienne. Mais en tout cas, on espère qu'avec ce Maroc de Régraghi, ça pourra fonctionner. Et d'ailleurs, concernant ce Maroc de Régraghi, le bilan face aux équipes africaines n'est pas parfait, clairement, il faut le dire. Donc on a un match nul face au Cap Vert, une défaite de Buzyn face à l'Afrique du Sud, victoire 1-0 face au Burkina Faso, match nul face à la Côte d'Ivoire et victoire sur le score de 3-0 face au Liberia. Au final, ce que j'ai remarqué durant l'ensemble de ces matchs que j'ai pu regarder, c'est qu'à chaque fois que le Maroc mettait de l'envie et de l'impact dans ses prestations, et bien à chaque fois, on arrivait à ressortir avec un score très positif. Donc croyez-moi, tout se joue dans la tête, tout se joue dans l'envie et la détermination et la fin de gagner. Et si les joueurs donnent tout sur le terrain, logiquement, ils peuvent largement l'emporter. En mettant beaucoup d'impact, beaucoup de détermination ainsi que de la discipline, le Maroc est capable de battre n'importe quelle équipe, ça je vous le dis, c'est clair. Il faut vraiment qu'on retrouve l'ADN qu'on a eu justement lors de cette Coupe du Monde 2022 avec un mental très solide, notamment lorsqu'on a pu tenir un échec l'Espagne durant 120 minutes. En tout cas, bien évidemment, je vous invite à donner votre pronostic par rapport au futur parcours du Maroc lors de la Cannes 2023. Moi, je vous l'ai dit, je vois nos joueurs remporter le trophée ou au moins figurer dans le dernier carré. C'est clairement ça l'objectif. Le Maroc a largement les capacités de figurer dans ce dernier carré, d'arracher au moins un statut de demi-finaliste, une troisième place, pourquoi pas aussi. Et comme les joueurs l'ont dit, Amin Arit, Aguirde et également Sofiane Bouffal, le but principal, c'est de ramener la Coupe à la maison. Et au vu de son effectif de classe mondiale où quasiment l'ensemble des joueurs sont en forme au club, le Maroc a largement les capacités pour se frayer un chemin jusqu'au dernier carré. Donc désormais, on va supporter nos lions jusqu'au bout, Inch'Allah, en espérant vivre des moments inoubliables, bien évidemment, comme on a pu vivre lors de la Coupe du Monde 2022. En tout cas, cette Cannes 2023 sera à suivre sur la chaîne, donc je compte sur vous tous pour être présent et me soutenir. Et surtout, avant le début de cette compétition, on dit quoi ? Dimam Arlev ! Dimam Arlev ! Dimam Arlev ! Dimam Arlev ! En direct du Stah les gars, et n'oubliez pas Dimam Arreb ! Bon bah écoutez, c'est un petit peu tout pour cette vidéo. En tout cas, vous l'avez vu, dans l'ensemble, on a bien analysé cette équipe marocaine qui a absolument tout pour aller au plus loin dans cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire et tout simplement réaliser sa meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. En tout cas, Inch'Allah, on espère. En tout cas, voilà, cette vidéo, c'était aussi une vidéo un petit peu émotionnelle pour moi parce que, voilà, parler de mon pays comme ça, avec la citation, avec tout ce que j'ai pu faire durant l'ensemble de la vidéo, c'était vraiment un réel plaisir. Et c'est pour ce genre de vidéo, franchement, qu'on est sur YouTube, clairement. Merci à tous ceux qui envoient de la force, qui partagent. Ça fait plaisir. Et en tout cas, voilà, on va continuer, bien évidemment, sans relâche. En tout cas, j'espère franchement que cette vidéo t'a plu. Et moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501